Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Vous le savez peut-être, cette année, Saint-Odile a une importance particulière pour l'église d'Alsace. On devait fêter en grande pompe les 1300 ans de sa mort. Pour remplacer tous les événements prévus, une caravane sillonne actuellement toute l'Alsace. Par son engagement auprès des pauvres et des exclus, elle inspire encore aujourd'hui beaucoup de monde. À Irzingue, dans le Haut-Rhin, un groupe de jeunes s'est inspiré de sa vie pour monter un spectacle qui parle de notre monde actuel. On regarde. Et pourtant, elle, elle est là, bien vivante. Ce sont bien des indications de mise en scène qui sont données dans l'église d'Irzingue. Un spectacle sur la vie de Saint-Odile se prépare sous la direction d'une animatrice pastorale. Un spectacle qui a toute une histoire. J'ai quelqu'un d'une EAP qui m'a proposé de reprendre son spectacle que lui avait fait 15 ans, 20 ans auparavant avec des jeunes. Vu que le jubilé commençait l'an d'après, il m'a proposé de reprendre ça et de faire un petit peu à ma sauce avec les jeunes. Et il y a qui qui joue ? Il y a, de base, c'était le mec, mais il n'est pas là. Suter. En plus d'être un spectacle, ce projet a pour but d'inviter des jeunes à vivre une aventure autour de la figure de Saint-Odile. J'ai convoqué les jeunes au mois de janvier pour une galette des rois. Donc sur toute la communauté de paroisses. À ce moment-là, j'ai eu une trentaine de jeunes qui sont venus. On a discuté un petit peu de ce qu'ils savaient sur Odile. Ils ne savaient pas grand-chose et de ce qu'on pouvait faire là-dessus. Donc je leur ai présenté le projet, qu'on pourrait peut-être faire un spectacle là-dessus qui serait partant. Mais qui sont ces jeunes bien investis dans la préparation de ce spectacle ? On a d'abord tous fait la confirmation ensemble. Et puis après, Céline nous a proposé ce projet à tous les volontaires qui avaient fait la confirmation et qui avaient fait la confirmation l'an passé aussi. Et puis du coup, on s'est retrouvés à une douzaine, je crois, dix, douze, un truc comme ça. Au départ, compagnons de confirmation, d'autres raisons réunissent aujourd'hui tous ces jeunes. À chaque fois qu'on vient, on sait qu'on est de bonne humeur, qu'on va bien s'amuser et qu'on va passer un bon moment. Et ça permet d'être moins timide aussi. Parce que je suis quelqu'un de timide à la base, mais du coup, depuis, ça va mieux. Le Jubilé de Saint-Odile a démarré l'an passé. Et par la force des choses, a été interrompu par la pandémie. Pour aboutir à cette mise en scène, c'est tout un travail qui a été fait en amont sur la vie de Saint-Odile. Alors on s'était mis autour d'une table, on a commencé à lire tableau par tableau et à chercher en fait ce que Odile voulait nous dire. Et par rapport à ça, on a réécrit le texte. On y va, vas-y ! Avec de naissance, une maladie congénitale, comme on dit si bien, une handicapée à vie. Pourquoi les médecins n'ont rien vu avant ? Et pourtant, elle aurait tellement voulu avoir une famille. Et un jour, tout bascule. C'est la spirale infernale qui commence. Soumarie l'a quitté. Le regard de ces jeunes n'est pas seulement historique. Il fait droit aussi aux préoccupations de notre époque. Parce qu'il y a plusieurs situations actuelles, très actuelles, comme le racisme ou la discrimination, des choses comme ça. Et du coup, ça rejoint ce qu'on vit en ce moment. En ce moment, pas par rapport au Covid, mais par rapport à l'actualité. Et le message qu'on aimerait faire passer, c'est qu'il faudrait voir Saint Odile d'un autre oeil. Parce que moi, personnellement, quand on était au KT, ça ne m'intéressait pas plus que ça, forcément. Et quand j'étais plus petite, quand j'étais au Mont Saint Odile, je me disais, voilà, c'est une femme aveugle. Je ne connaissais pas, enfin, je ne m'intéressais pas à son histoire. Mais maintenant qu'on joue ces scènes et que je joue Saint Odile, je suis vraiment comme elle, je la comprends. Curieusement, la répartition des rôles s'est faite entre filles et garçons. Sur la scène, une grande majorité de filles, alors que les garçons se trouvent en backstage. Alors, on fait tous les quatre, on est à la partie technique. Donc, on s'occupe du réglage des micros, l'image qui sera projetée pendant le spectacle et le son des musiques. Il y a marqué couplet ? Mais non, non, vous connaissez, là. Ah si, mais la musique en marche ! Il y a écrit couplet, ça veut dire que ça a déjà été l'une fois. Pendant la semaine du Pélé Lourdes, donc un pédrinage à Lourdes, il y avait un groupe de musiques, je crois, qui faisait différentes musiques et du coup, ils ont repris les mêmes musiques pour le spectacle. Alors, pour les jeunes, ça leur a quand même, une fois qu'ils ont compris le sens, ça leur a beaucoup parlé, parce qu'on parle de SDF, on parle de jeunes qui sont drogués. On leur parle, en fait, de choses d'actualité et on met Saint-Odile, en fait, à leur niveau. C'est-à-dire qu'Odile, certes, elle n'est plus ici, mais un jour, elle a vécu. Et elle a vécu dans un monde qui n'était pas tout rose non plus. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte que, ben oui, on peut être proche de ce genre de personnes, de ce genre de saints, même s'ils ne sont plus là. Et ce genre de personnes peuvent se mettre à leur niveau. Dans quel état d'esprit ces jeunes se trouvent-ils, à l'approche des deux représentations qui donneront quelques jours plus tard ? C'est sûr que c'est un peu stressant, on va dire. Mais, ouais, c'est... Si, franchement, ouais, quand même, ça fait un peu peur. Ouais, parce que, ben du coup, ouais, on aura, il y aura de la pub, il y aura du monde. Il faut quand même faire le boulot bien, quoi, pour essayer de satisfaire tout le monde. Avec leur regard et leur sensibilité, ces jeunes ont su trouver leur place dans les festivités du jubilé de Saint-Odile. Dans le reportage qui suit, nous vous proposons une balade d'été pour découvrir une chapelle. Elle est située dans la vallée de Guêpes-Villers et elle s'appelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Elle date du XVIIe siècle. Et pour la visiter, nous avons suivi pour vous un groupe de randonneurs. On regarde. Bonjour. Salut. Salut. C'est au cœur de la vallée de Guêpes-Villers que ces randonneurs se sont donnés rendez-vous autour d'Hubert Martin pour découvrir un patrimoine religieux riche de plusieurs chapelles. Non, non, non. Il y en a sept en tout. Mais sur les sept, il y en a cinq qui sont encore bien visibles sous forme de chapelles de lieu de culte. C'est parti. C'est parti, vers la première étape de ce périple, à la découverte d'une chapelle qui peut sembler très ordinaire au bord de cette route, mais qui a pourtant une riche histoire. Nous sommes devant la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est une chapelle votive, qui a été construite à la sortie de la guerre de 30 ans, qui a été particulièrement dévastatrice pour notre vallée. Et donc, cette chapelle a été construite entre 1655, qui est la date de la cloche, et 1660, qui sont où on a enregistré les premiers mariages dans ce lieu de culte. Loin de ramener la paix, la fin de la guerre de 30 ans a coïncidé avec une période terrible d'épidémie et de famine qui a décimé les deux tiers de la population du village. Les gens, dans les anciennes chroniques, ont dit que les gens se nourrissaient de glands et s'empoisonnaient avec les glands, se nourrissaient de cadavres d'animaux. Vous voyez, ça dresse un peu le tableau. Et donc, bien sûr, il y a eu des survivants. Et on pense que cette chapelle est une chapelle votive. Donc, une chapelle qui a été construite à la suite d'un vœu, où les villageois, pour se préserver un peu de ces calamités, auraient donc fait un vœu de construire cette chapelle s'ils étaient épargnés par les calamités. Au départ, chapelle votive donc. La chapelle va être également pendant très longtemps le centre de la vie spirituelle du village avant la construction d'une véritable église. Cette chapelle qui tient quand même une place très importante dans la vie du village, puisqu'avant la Révolution française, nous n'avions pas d'église. L'église date de 1838. Et donc, avant la Révolution, cette chapelle était le seul lieu de culte où les paroissiens de l'Intal pouvaient donc assister à une célébration religieuse. Au sortir de la visite, notre guide attire l'attention du groupe sur un des éléments d'architecture de la chapelle. Ce campanile contient la plus ancienne cloche de la vallée de Guébvillère, 1655. Comment résister au plaisir de faire sonner cette cloche comme au bon vieux temps ? Elle qui a failli disparaître au début du XXe siècle ou du moins perdre sa belle sonorité. Pendant la Première Guerre mondiale, notre village était, comme l'ensemble de l'Alsace, territoire allemand. Et les soldats allemands, en traversant le village, ont tiré sur le campanile en pensant qu'une sentinelle française pouvait s'y cacher, puisqu'il y a un beau point de vue. Et ce coup de feu a abîmé la cloche en causant un petit éclat de fonte. Une fois par an, autour de la fête de Notre-Dame des douleurs, le 15 septembre, la communauté paroissiale est heureuse de se retrouver dans sa chapelle pour célébrer l'Eucharistie. Les villageois de l'Intal, notamment de l'Aubredorf, du haut du village, restent très attachés à cette chapelle, puisque cette chapelle sert toujours de lieu de culte, notamment pour des baptêmes, pour des mariages, pour des rencontres de jeunes de la catéchèse interparoissiale. Donc c'est un endroit qui a été restauré par des bénévoles aussi dans les années 1980. Donc il y a un attachement à la fois spirituel, mais aussi sentimental, à ce lieu de culte qui est vraiment très cher au cœur de la population locale. Nous sommes des pèlerins aujourd'hui. Indépendamment des célébrations qui peuvent s'y dérouler, la chapelle est ouverte six mois de l'année grâce à une équipe de la pastorale du tourisme du diocèse de Strasbourg qui accueille pèlerins et visiteurs. Alors nous avons pris la décision il y a quelques années d'ouvrir systématiquement la chapelle à partir du 1er mai, donc jusqu'au 1er novembre. Donc les promeneurs, les randonneurs de passage sont les bienvenus. Nous mettons aussi à disposition des documents concernant la vie de notre village, de notre paroisse. Et donc c'est un lieu de rencontre, un lieu de méditation, mais aussi un lieu de promotion de notre vallée. Après cette première étape, les randonneurs ne peuvent qu'être satisfaits d'avoir appris cette page d'histoire locale qui a croisé des éléments de la grande histoire. Mais elle est extrêmement intéressante parce qu'elle replace cet édifice dans le contexte de l'ancien village, des guerres, du développement urbain de la commune. Et finalement elle est toujours là, fidèle pour témoigner de beaucoup de choses. Ça va ? On souffle un peu de nouveau. Parce qu'après là on va quitter la route et puis après on a un sentier qui va monter de manière assez raide jusqu'à celle du Hilson. Et puis après c'est tranquille, après c'est plat et puis ça redescend. Après une pause bien méritée et plein d'enthousiasme, la troupe des randonneurs repart à la découverte de nouveaux lieux et de nouvelles histoires. Et nous aussi nous allons continuer à nous balader en Alsace pour vous faire découvrir des chapelles remarquables. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada